Concernant la fonction présidentielle, plus précisément, il va de soi que si on est élu, si un monsieur, on gagne cette élection-là, on supprime cette fonction. Les élections présidentielles, là aussi, c'est un problème qu'on a envie de poser, c'est qu'on ne veut pas être président. Donc après, on peut dire, mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais on ne veut pas être président, mais par contre, la question du pouvoir, on la pose. Mais seulement la question du pouvoir pour nous, ce n'est pas une question personnelle, ce n'est pas une question du pouvoir pour un individu ou du pouvoir pour un parti, c'est la question du pouvoir pour un camp social. Nous, on veut transformer profondément la société, on remet en cause le pouvoir de la bourgeoisie, le pouvoir des possédants, des plus riches, des grosses fortunes, et ça passe par l'idée d'un pouvoir entre les mains de millions de gens, entre les mains de notre camp social. Donc effectivement, si jamais on se retrouve dans une configuration un peu bizarre, on gagne une élection type présidentielle, ça forcément, derrière, découle des transformations profondes institutionnelles, donc on balaye les institutions classiques actuelles, on balaye tout ce qui est mis au service, finalement, du camp des possédants, donc c'est la remise en cause profonde de la conception de la vie politique. Parce que n'importe qui doit pouvoir faire de la politique, on doit donner les moyens à tout le monde et la possibilité à tout le monde de le faire, donc déjà, ça pose le problème d'un revenu maximum, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait une caste qui se reforme comme c'est aujourd'hui, on ne veut pas que ça se déconnecte de la population, donc forcément, il faut qu'un élu, il ait la vie, la même vie que celle de la population, donc ça pose le problème d'un revenu maximum, qui corresponde à peu près à un revenu moyen d'une personne normale. Il ne faut pas qu'il y ait une professionnalisation, qu'il ait une habitude et que toute sa vie, on voit se succéder les mandats, ou même se cumuler les mandats, donc c'est l'interdiction du cumul des mandats, et c'est l'interdiction, ou en tout cas l'impossibilité de faire de la politique toute sa vie. Donc il faudrait que chacun puisse faire de la politique, un travailleur, quelqu'un qui galère ou pas qui galère, mais qui puisse faire à un moment donné, assumer un mandat, puis revenir à la vie normale. Donc voilà, pour nous, ça c'est fondamental, c'est tout simplement éviter qu'il y ait une déconnexion, éviter qu'il y ait une caste politique, parce que la caste politique, de toute façon, elle est au service du camp des riches, et puis on voit bien, il y a des collusions, milieu affairiste, milieu y compris médiatique, milieu politique, et le camp des possédants, donc tout ça, il faut le casser, il faut qu'il y ait tout simplement une démocratie directe, ou une population qui fait de la politique. Et après, le problème qu'on a, c'est comment on peut mettre en place des structures démocratiques directes, et nous on voudrait, et ça, ça sera des discussions, parce qu'on n'a pas de solution miracle, même si on a des exemples historiques qui nous aident un peu à avancer là-dessus, mais c'est mettre en place des assemblées populaires, à tous les niveaux de la société, des assemblées populaires qui servent à discuter, qui servent à échanger, qui permettent de faire des choix sur les priorités, pour répondre aux problèmes de la population, mais surtout, au bout du compte, c'est que ces assemblées-là, elles ont un véritable pouvoir, il faut que la population puisse décider de ce qui la concerne directement. Donc ça, c'est à tous les échelons de la société, donc ça veut dire une remise en cause profonde des institutions politiques actuelles, et évidemment, c'est la remise en cause du pouvoir actuel qui est entre les mains des possédants, donc c'est mettre en place cette démocratie directe, qui est plus qu'une démocratie participative, c'est vraiment le pouvoir des exploités et des opprimés, et c'est toute la question qui s'auto-organise, et évidemment, en lien, et ça c'est un autre problème, avec le pouvoir économique, parce que, évidemment, la question politique est directement liée à la question de l'économie, donc qui c'est qui dirige l'économie, et il faudrait aussi imaginer un fonctionnement de démocratie directe à ce niveau-là.